Musique 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 Bonjour Je suis le ministre de l'Ottawa Bonjour Je suis le ministre de l'Ottawa Je pense que c'est un ministre de la République démocratique Je suis le ministre de l'Ottawa Je suis le ministre de l'Ottawa qui ont également été animés à découvrir ces vérités et eu des bonnes maman qui ont justement été représentés dans ce qui se fait. Donc le Conseil des nearly是不是 propose d'être un rôle encore d'éducation avec les fils de l'Amérique du Congo qui leur ont un rôle à l'enversé, et qui ont été créés vis à vis à l'insecreté. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir une bonne idée de la pandémie des communautés de la communauté d'Afrique. Et ceux qui ont été restés dans les pays et de la République démocratique. Bonjour. 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 Comment est-ce qu'il y a l'honorable Jean-Marc Kaboun qui est le plus déçu de la gestion ? Et c'est que Nazali risque d'avoir un pays démocratique, pour que ce soit plus dangéré. Tout d'abord, Nazali est déçu. Il faut reconnaître que Jean-Marc Kaboun était le meilleur parmi les meilleurs combattants. Tout le monde a été le plus déçu. Il était parmi les dignes fils du pays, où il est militaire qui auprès de le docteur Etienne Tisséke dit. Il a été le meilleur côté par rapport à la constance durant toute la lutte pour l'instauration de l'état des droits. En propos de l'administration, nous n'avons plus de reconnaissance. C'est comme si nous avons l'attitude, l'esprit de l'administration, car nous avons l'administration de l'administration. Et lorsque je voulais maseen pour l'안er, on doit penser que toutes les voitures sont les responsables de l'orientation Il a été exclu de l'U2PES. Il a le droit de faire le choix. Il a été exclu de l'U2PES. 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 L'Université a recréé un président haï. Le statut de l'IDP s'était clair. Mais pour des raisons politiques, vu la condition, dans le contexte où l'IDP s'accède à ce pouvoir, tout le monde a l'unité. Nous avons tout à l'unité qui va finir par s'accorder ou valider la signature au président. C'est un mandat spécial. Mais je peux vous dire que la majorité, l'opinion majoritaire de l'IDP s'est très déçue déjà à Marc Acaboune ou à l'IDP s'est déçue. Pendant trois ans, à 8 ans, il y a commis ça à l'individu. À 8 ans. Parce que j'ai retenu les mots, un peu pêle-mêle, mais j'ai retenu les mots jouissances, j'ai retenu l'incompétence dont ils ont qualifié président, j'ai retenu les bilans de Tiseke Dichou, parce qu'il y a un conseil, il y a un Jean-Marc Acaboune. Mais je reprends seulement les mots jouissances. Quand Jean-Marc Acaboune pointe du doigt les autres à l'hobie qui va aller coujouir, c'est-à-dire qu'il y a un jouissacité. Pendant qu'il était là, lui n'a pas joui. Non, c'est exorbitant, il y a un peu de l'équipe. Permettre, je peux vous dire, dans la photo de Jean-Marc Acaboune, les gens de Jean-Marc Acaboune, qu'on connaissait, nous, Jean-Marc Acaboune, nous avons mis les mots, nous avons dit, dans la photo de Jean-Marc Acaboune, nous avons mis deux photos, tu prends la photo de Jean-Marc Acaboune, en 2016, tu prends la photo de Jean-Marc Acaboune, aujourd'hui, en 2022. Alors, il y a un jouir. Bon, maintenant, allons-y voir là où il a fait son point de presse, la parcelle. C'est une villa, villa construite dans un quartier pauvre, quartier où il y a un peu, où il y a un peu souffrant, il y a un peu souffrant, il y a un peu souffrant, même il y a un peu. Il a manqué de sagesse, même pour se cacher, parce qu'il y a un peu plus, nous voulons réduire les trains de vie de l'institution, après être devenu millionnaire. Dans le monde, il y a un millionnaire. À mon avis, je peux maintenant m'en passer parce que j'ai déjà les moyens qui me permettent de décoller à Bandi Koloba, comme ça le sabotage. Moi, je peux vous dire que les témoignages, où il y a un peu certifié, ceux qui ont déjà marqué à Acaboune, c'est sérieux, c'est l'île de presse dont on lui a confié la gestion il y a de cela trois ans. Il y a un peu plus, il y a un peu plus parti, parce que c'est là les tests où j'irai un autre monde à Coma, tu sais que tu vas faire de ces parties-là. Obomi, tout est par terre. Il a laissé les parties. Mais il a remis partout au pouvoir, ramener partout au pouvoir, mon amour. Mais je ne comprends pas par rapport à ce que vous dites qu'Abimi a un pouvoir. Mais il y a un peu plus, mais il y a un peu plus, attention, lui, de baisse, quand il y a un peu plus, il y a une machine, la machine, il y a une machine. Cette machine-là, il y a un peu plus, que les machines, les machines, les machines, ils ont une machine, aujourd'hui, ils sont contre les machines. Bon, vous vous dites qu'il a accédé, il y a un peu plus, il y a un peu plus, il y a un peu plus accédé dans le pouvoir. Non! C'est que peut-être, vous ignorez la réalité. Il n'y a pas de plus grands et de plus petits combattants. Il y a des gens, des héros dans l'ombre qui ont souffert, voire plus que Jean-Marc. Il y a un peu plus, les gens qui ont des vagues, les gens qui ont des handicapés, ils n'ont rien reçu de direct. Ils ont sacrifié leur vie pour les pays, pour les partis. Aujourd'hui, il y a un peu plus, il pense que les gens jouissent. Ce Gaza qui a été battu, il y a un peu plus, 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 il y a un peu plus. Mais il est aussi le fruit, sa richesse est aussi le fruit de l'injustice. Les millions ont joué, pendant qu'il était vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils ont mis la carte de justice ? Il y a un peu plus, 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 il y a un peu plus. Alors, il y a un peu plus. Il y a un peu plus, il fautunft et il y a une personne. Il y a un peu plus. Il y a un peu plus. Notre frère là, a manqué de sagesse. C'est-à-dire, l'ambition est légitime, la vie, mais il faut être organisé, il faut être humble. Il faut être aussi patient. Et il y a un peu plus. Il y a un peu plus, Il se voyait déjà les remplaçants valables de Félix Tissékedi jusqu'à s'opposer à lui sans lui laisser une marge de manœuvre. Le président de la république a déjà eu la recommandation. Le président a déjà eu la recommandation. Le président a déjà eu la recommandation. Le président a déjà eu la recommandation. Est-ce qu'il y a un président comme président ? Le président de la république vit des réalités qu'aucun citoyen ne vit. Et l'irréalité du président de la république fait qu'il y a eu la recommandation. C'est ça la différence. Et quand un président de la république décide, outre l'analyse de la jugement, il faut aussi que la marge de manœuvre et qu'il va permettre d'être à l'aider. Mais l'autre frère parlait de la juissance. Non ! L'incompétence dont il parle de la juissance, il y a une des fautes tout. Tant qu'il a commis vice-président de l'Assemblée nationale, il avait quel diplôme ? Il a accédé aux fonctions de vice-président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il avait ? Il avait combien en banque ? Et aujourd'hui, il a combien ? Il fait des affaires. Il a commis à Koti Petit, il a commis à Koti Petit, il a commis à Kouloukata, il a travaillé à Chinois, il a commis à Kouloukata. Et ça, ce n'était pas de la juissance. Mais arrêtez de prendre les Congolais pour des imbéciles. C'est-à-dire que les Congolais n'ont pas de la jugement à Kamboukata. Moi, je pense que l'affaire Jean-Marc Akaboun ne devait pas faire actualité dans une société où les gens sont avertis. C'est une forme de distraction. Le moment où notre pays est attaqué, le moment où nos attentions se focalisent sur ce qu'il faut nous faire d'essayer pour sauver et protéger l'intégrité territoriale, c'est le problème à Kamboukata, Jean-Marc Akaboun. Moi, je pense que dans l'ensemble, l'entrée était libre à l'île de paix, la sortie libre. M. Jean-Marc Akaboun, on ne peut que le souhaiter. Bonne chance. Mais moi, je sais que là où il est parti, c'est l'entérément politique. On ne peut pas l'entrée. On ne peut pas l'entrée. On ne peut pas l'entrée. C'est d'habitude. Il n'y a pas d'assister à l'entrée. Il n'y a pas d'entrée. Il n'y a pas d'entrée. Il n'y a pas d'entrée. Et comme ça, ils vont finir par rentrer dans le parti. Il n'y a pas d'entrée. Il n'y a pas d'entrée. Il n'y a pas d'entrée. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas d'entrée quand les Diplomages jobs ne le font pas. À moins que là, il y a l' Truck, il y a l' знакомé et il n'y a pas d'entrée. Donc tout leちは fairly ouλαort enины littérales. Il n'y a pas d'entrée et Le temps où le pion a eu une chance, il n'y avait pas de chance, il n'y avait pas de chance. Non, même Étienne Tissékeli n'a pas été indispensable. Il est mort, certains croyaient que le parti était à coufou. Mais il était. Ça existait. Voilà un peu pour ce qui concerne cette affaire-là. Je pense que je suis allé à respecter mon président de la République. Ce qui est le père de l'Ouara, qui est un propos de démesuré, un propos de malsain, moins courtois, vis-à-vis du président de la République, ce n'est pas Jamar Kabound qui a emboîté les pas. Donc il n'y a pas comme ça, mais il n'y a pas de chance, tout le monde sauf lui. Si aujourd'hui Jamar Kabound se contredit, il ne pense pas que ça a un pouvoir, il ne va pas se contredit. Il ne pense pas que ça a un pouvoir, il ne va pas se contredit. Mais Hawaïa qui est en opposition, je pense qu'il a déjà gagné sa vie. Mais Hawaïa qui est bien mal, il ne profite pas. Nous n'avons pas lutté pour les richesses matérielles. Pour le bonheur, pour le privé, personnel, il y a des gens qui jouissent. Non. Lui, c'est son egoïsme, il n'y a pas de mal. Pourquoi ? Parce qu'il pensait déjà qu'il y a un homme qui est en place, il va faire plus que tu sais. Et à les voyants comme ça, il n'y a pas le cœur que tu sais. Ceux qui n'ont pas de chance, ils ne pensent pas que ça a 6 mois le pouvoir. Il faut résister à la hauteur de 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 la hauteur. C'est facile, il faut critiquer la hauteur. C'est difficile pour la plupart des gens, il faut avoir une empathie, il faut comprendre. Il faut vivre les gens qui ont un homme qui ont un homme qui ont un homme qui a un homme qui a un homme. Je pense que c'est important. Merci beaucoup. Je suis à vous abonner à cette vidéo, je vous remercie. Je vous donne beaucoup de conseils d'étaler. Dans ce cas, vous avez des insécurités. Nous avons des réputés pour les autres comportements de plus ou moins, des casques bleus. Nous avons des réputés pour des réputés pour des réputés. qui mènent la STG ou la Côte d'Atoutchou, qui mènent la sécurité, à part le MONISCO, dans la Bissau d'Ainig, qui mènent la Bissau d'Ainig, qui mènent la Bissau d'Ainig. Premièrement, d'abord, on sait que nous devons savoir, que la MONISCO, la mission des Nations Unies, la plus grande des missions des Nations Unies dans le monde, a failli à ses objectifs. Elle a eu vraiment grande déception pour la Bissau d'Ainig d'avoir vécu plus de 20 ans avec la MONISCO pour ne pas trouver des solutions. C'est-à-dire, nous sommes pris en otage par ce système-là des Nations Unies, qui a vu l'injustice se passer sur notre sol, qui a vu les Congolais se transformer en esclaves dans leur propre pays. C'est-à-dire, ce sont des choses... Aujourd'hui, les Congolais sont dans leur droit. Il n'y a que réclamer, départ, et à MONISCO. La MONISCO doit partir. Et ça, nous l'avons dit, nous le répétons encore, que MONISCO, il faut qu'il y ait des souhaits aussi du président de la République, en tant que représentant du pays. En tant que l'on a trouvé, la Nations Unies, ils ont dit que rien ne justifie encore, pléthore, il y a un élément de la MONISCO. Aucune, dans notre pays, dans notre pays, il y a une force régionale, il faut qu'il y ait une force régionale, il y a un aéaté, et il faut que ça soit contesté, avec les Congolais. Il faut qu'il y ait des armées, que les Congolais, ils allaient équiper, tout renforcer l'effectif militaire, il faut qu'il y ait des problèmes. Mais, voire 20 000 hommes, peut-être que vous avez dit, 20 000 militaires, les Nations Unies, c'est plus de la moitié l'armée rwandaise c'est plus de la moitié de l'armée rwandaise 20 000 l'armée rwandaise est assurée à 33 000 hommes si il y a plus de 20 000 hommes allez-y voir ceux qui ont 20 000 au moins les 20 000 là vraiment ceux qui ont vraiment les soucis je pense que c'est le côté mais comme ils sont là ils nous occupent ils participent à la prédation ils ont un instrument ils ont utilisé à un moment nous avons vécu une monisco ici c'est là qu'il y a au service c'est qu'ils ont livré même les armes dans le mouvement rébelle mais le président c'est qu'il y a les droits de réserve les diplomats ils ont besoin d'un droit de réserve parce qu'il y a un conflit dans le système et dans les nations unies mais les peuples congolais ne peuvent pas se taire face à une telle injustice mondiale sur le plan international tout le monde a vraiment n'est pas le Congo parce qu'ils ont considéré sur le roi Banyama il faut congolais et je suis d'accord avec nos frères faites-les en masse que des manifestations comme ça se fassent dans toute l'étendue de la république les présents de la république en tant que garants de la nation lorsque la tension monte lorsque les congolais a maté ces tensions comment ça peut être bénéfique au pays par rapport à la diplomatie c'est-à-dire nations unies pour la vie toujours quand on a des nations unies des représentants de la UNESCO qui ne sont pas capables de faire face à la M23 parce qu'ils ont utilisé l'armement qui est sophistiquée et qui ne sont pas capables de faire face à la M23 qu'est-ce que vous cherchez ici ? les nations unies nous devons être éveillés nous devons nous lever comme un seul homme pour dire non à l'injustice de la communauté internationale non à l'injustice du système des nations unies il y a des placards des nations unies comme il y a des documents il y a des crimes des génocides il y a des 4 hommes dans la république démocratique personne n'en parle aujourd'hui les congolais se décident dans la campagne partout il y a 20 ans il y a des 10 ans il y a des chers congolais n'attendons pas que Félix c'est qu'il y a des chasses la MUNESCO non c'est nous congolais qui devons signer le départ de la MUNESCO c'est qu'il y a des qui sont très positifs c'est qu'il y a des chars et qu'il y a des frontières et qu'il y a des rwanda comme ça ils vont assurer la paix on saura que les nations unies sont en 4 tant qu'il y aura des nations unies qui sont en 4 la population moi je ne pense pas qu'ils aient important c'est-à-dire les nations unies sont en 4 là où nous sommes arrivés avec cette aventure et moi je pense qu'il est comme important que les présents de la république écoutent ce que les congolais disent et les congolais doivent amplifier davantage parce qu'il y a une mobilisation parce que si on dit qu'il y a des détails et qu'il y a des les débats n'est pas sophistiqués et qu'il y a des les débats ils sont sous-embargaux 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 mais c'est une question c'est une question c'est qu'il y a des les membres qui sont par rapport à des groupes armés ils sont par rapport à des groupes armés ils doivent demander les débats ceux qui demandent ils vont certifier après ils vont livrer ça c'est mettre la sécurité de tout un pays en danger pourquoi nous devons vous informer est-ce que Rwanda est-ce que nous informons non même si on dit qu'en cachette la RDC a le droit de se procurer les armes nous ne voulons pas de cette rétrise qui fait que le système des Nations Unies est contre pour qu'il y ait des informations pour qu'il y ait des ennemis ça c'est faux on ne peut plus l'admettre moi je pense qu'il est temps que nous l'avons aujourd'hui c'est que nous pouvons faire c'est nous mobiliser davantage les alliés à côté les manabalas à côté les manabalas pour barrer la route et l'aventure sur la communauté internationale avec l'Oukakoussane c'est pas ce que je suis merci beaucoup Mboka si vous avez actuellement la situation est-ce qu'il y a de Mboka malgré deux jours je suis je suis je suis je suis tout sous-contrôle Mboka nous l'avons beaucoup je pense que c'est le souhait de tout Congolais au Yaza qu'on se sent Congolais puis au Yaza qui est à l'aventure mais si l'armée Congolaise n'a pas lancé l'offensive l'attaque pour attaquer M23 ils allaient sur base de la diplomatie et par respect de la population civile si les Tawana ont cité les frontalières ce qui peut se passer là comme affrontement sans conséquences il y a qui se sent au pésaire devant le monde entier à travers la diplomatie des présidents de la république pour montrer au monde que les gens sont les soldats et ils sont les soldats et c'est ce qui se passe dans l'Ouanda et c'est ce qui se passe comme le M23 comme le M23 a retiré les troupes et c'est ça ce qui est notre armée attendait mais le coup c'est ce qui se passe 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 au Congo mais partout il y a des poches d'insécurité notre armée aujourd'hui est en train de s'adapter par rapport à la méthode des moyens de ce qui se passe c'est ce qui se passe pour porter l'armée il a tué c'est ce qui se passe 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 pour l'année 2020 1 milliard de dollars il a eu il a eu un budget militaire pour réformer l'armée pour moderniser l'armée ce n'est pas exactement c'est quitter ça montre la détermination et la marche vers la vision du président de la république il y a ça l'armée est parmi les plus puissantes armées d'Afrique et puis d'Afrique centrale je suis en train de s'adapter mais c'est pas de plurale je suis en train de s'adapter un groupe des individus un groupe rébelle je suis en otage plus de deux ou trois mois c'est pas de plurale c'est un pays contre pays ça va être comment ? tout d'abord il faut savoir qu'il faut savoir plusieurs fronts entre les milices locales les mouvements étrangers les mouvements terroristes vraiment nous faire des faire face à la réalité que nous nous voulons maîtriser si notre armée est classée parmi les meilleures armées africaines c'est parce que j'arrivais tout le monde faire des abound les armées même il faut payer les puissants pour qu'il s'adapter il faut faire face à la rébellion qu'il y a une quatre-vingtaine à la rébellion ciblée il faut faire des ça il faut attaquer dernièrement il faut qu'il faut qu'il y ait le bastion de l'ADF il faut qu'il y ait qu'il y ait qu'il y ait 22 il faut qu'il y ait l'armée qui s'adapter c'est l'armée travaille mais les problèmes c'est l'appel les citoyens congolais qui sont les vocations il faut adhérer l'armée parce que tant qu'il y ait l'armée il faut permettre l'armée tout en effectif il faut les besoins de sécurité pour que nos frontières soient sécurisées il faut qu'il y ait des militaires rebellés formés et c'est ça que le président Fili Tseke fait depuis que le président Fili Tseke est plusieurs militaires sont formés parce que les armées ont été qui ont les parachutistes sont formés les parachutistes sont formés on forme des parachutistes et des commandos nouvellement formés on les envoie partout il y a ceux qui sont formés au pays nous sommes dans la bonne voie et là on travaille chaque année le budget militaire est en train de faire si nous allons comme ça jusqu'à avoir 500 000 militaires c'est déjà une très bonne chose pour sécuriser notre pays merci beaucoup pour vous que vous avez été en train de faire ce que vous avez à port et à la RBC dans la organisation africaine dans la maire de ces peuples qui ont bénéficiés nous nous c'est quoi le Congo continuez à la communauté c'est quoi c'est quoi premièrement c'est que nous devons savoir que le Congo ne vit pas dans une planète seule nous 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 appartenons à un continent et puis nous appartenons à un monde la terre le globe nous avons cinq continents nous avons un continent dans lequel Obizot nous a attaché c'est le continent africain dans le continent africain le Congo a fait partie alors nous avons le devoir d'assurer les relations de bon voisinage nous avons à travers les citoyens congolais font des affaires presque avec tous les pays limitrophes les citoyens congolais vont dans plusieurs pays du monde alors pour ne parler que dans la communauté Oyo Poni la communauté des états de l'Afrique de l'Ouest les Congos adhèrent parce qu'il y a ces intérêts là-bas nous avons à gagner là-bas la communauté est la sécurité est la sécurité est la sécurité est la région est liée dans la communauté est la communauté nous aujourd'hui nous allons aussi nous produire pour le clandestinement d'abord de l'échange c'est que ça a été fait pour l'instant, 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 c'est que ça a été fait pour l'instant. Alors pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre l'insécurité, c'est qu'on a à travers toutes ces nations en Afrique centrale. Il faut avoir une politique d'ensemble, il faut avoir des organisations régionales africaines pour permettre que l'Africain, de la solidarité, rentre dans l'Afrique, et de changer les gens. Nous devons toujours être un peu comme l'Africain. C'est-à-dire que le panafricanisme, les réalités intercontinentales, c'est-à-dire qu'on va permettre d'accéder à l'Afrique. Alors pour savoir, et pourquoi nous avons beaucoup à gagner ? Moi je pense que nous avons beaucoup à gagner. En termes de diplomatie, le président a au moins un terrain où il peut s'améliorer. Il faut faire entendre voix par Congolais dans les homologues, dans les pays tiers. Deuxièmement, il faut avoir des commissions que nous avonsHAF des des États-Unis et les États-Unis, et un ministère les Kégamé. Il faut bien savoir, il faut la presion des gens qui sont tous les proches. Il faut avoir des deçons de prendre la Chine de la Chine de la Chine de la Chine. Il faut avoir des défis. Le président. Il faut avoir des questions. Il faut avoir des questions. Il faut avoir des questions et renaux. Il faut avoir des questions. Il faut avoir des questions. C'est-à-dire, nous ne devons pas contredire ces histoires-là. Tout est-ce que le pays a entouré le pays, exploite le pays, et qu'il n'y a pas de prédateurs. Mais cela n'annule pas la logique des relations des bons voisinages. Le pays est à la vocation de la puissance. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une puissance continentale. Alors, les neuf pays qui nous entourent, nous devons être gérés par nous. Il ne faut pas dépendre de ce pays politiquement et économiquement. Voilà pourquoi nous devons orienter les choses de cette façon-là. Je pense que c'est bénéfique pour notre pays sur tous les plans. Nous avons très longtemps été distraits. Aujourd'hui, on va se plaindre, et on va se balancer. Quand j'entends les discours des Congolais, même quand j'entends les rangs, les pays sont en train de partir, les pays ne sont pas balkanisés, je comprends qu'il y a certains Congolais qui ont une priorité, à ce moment où ils ont créé, ils ont créé ailleurs. Mais quand même, si on a des soucis, on a des soucis qui ont changé, on a adopté l'attitude de leur comportement, c'est-à-dire, changeons nos mentalités. Et moi, notre pays soutenons les actions du Président de la République, qui aime payer la crise d'antivalère, moi-même, qui n'a pas eu, qui n'a pas eu, c'est-à-dire, caractériser les Congolais, qui est une nationalité congolaise, qui est une personne qui a été faite à travers les photos de Niriango. C'est ça, la bonne manière d'autoriser ça. Et l'autre façon de faire aussi, c'est d'être fardé, c'est-à-dire qu'on a toujours été fardé, c'est-à-dire qu'on a 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 été fardé, et qu'on a été fardé, c'est-à-dire qu'on a été fardé dans le numéro un. Merci beaucoup, maman Boko Sanatère. Merci.